Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce tour de la presse sportive en France avec Kylian Mbappé qui a un gros problème avec son ex, le Paris Saint-Germain. On le sait, les histoires d'amour ça ne se termine pas toujours bien et entre le français et le club parisien, la rupture a laissé de graves séquelles. La guerre est même déclarée comme le placard de Le Parisien ce vendredi matin. Comme l'expliquait dans le JT d'hier, la commission juridique de la LFP a condamné le PSG à verser les 3 mois de salaire et de primes impayées à Mbappé, ce qui équivaut à la somme de 55 millions d'euros. Paris a 8 jours pour payer mais ne le fera pas comme il l'a fait savoir via un communiqué cinglant. Ce litige devrait donc se régler devant les prud'hommes. Différents financiers, Mbappé 1, PSG 0, relaie l'équipe dans son encart. Le quotidien explique que la star de Madrid envisage sérieusement de régler cette affaire devant le tribunal si la situation l'impose. Le Parisien va dans ce sens en ajoutant qu'il ne compte pas faire cadeau du moindre centime. Le joueur pourrait faire appel à la commission de discipline dans les prochains jours et pourrait également porter l'affaire devant l'UFA par le biais de la FFF. Une affaire qui fait grand bruit en Europe. En Italie, la Gazzetta dello Sport constate qu'il a remporté le premier round. L'info est aussi relayée par Marca qui se range évidemment derrière sa nouvelle star. On parle aussi du mercato au PSG. Le conseiller sportif Luis Campos a fait un bilan à l'occasion du Thinking Football Summit qui se tenait à Porto. Le portugais est revenu sur le mercato en expliquant que malgré les rumeurs, le PSG n'a tenté ni Ozymen ni Yamal cet été. Luis Campos est aussi félicité de la venue de Joao Neves tout en confiant que la prolongation de Donnarumma est dans les tuyaux. En Turquie, le mercato ferme ses portes ce soir et nous ne sommes pas à l'abri de transferts de dernière minute. Comme expliqué il y a quelques jours, le Besiktas espère frapper un gros coup en recrutant Sadio Mane dans le Money Time. Si les négociations se poursuivent avec Al Nasser, l'opération a plus de chances d'être réalisée en janvier comme l'explique Photomatch dans son édition du jour. Le mercato ayant fermé ses portes le 2 septembre dernier en Arabie Saoudite, Al Nasser craint que Mane ne puisse être remplacé. D'après Goal.com, le club saoudien ne fermera pas la porte au Sénégalais en janvier puisque le club de CR7 envisage de passer à l'action pour Matteo Kovacic de Manchester City. Un départ de Mane libérerait donc une place pour un joueur étranger. Toujours en Turquie, le média fanatique indique que Galatasaray va revenir à la charge pour Adrien Rabiot. Après un premier refus, le club turc qui a récemment signé Victor Ozymen va retenter le coup pour le français qui, on le rappelle, est libre de tout contrat. Rabiot est associé à de nombreuses remerle-envoyants au Barça, à Manchester United ou encore au FC Barcelone. Mais visiblement, aucune offre financière ne semble lui convenir pour le moment. Affaire à suivre. Direction l'Angleterre avec la prolongation de Mikel Arteta à la tête d'Arsenal. Arrivé sur le banc des Gunners en 2019, l'Espagnol a connu des débuts délicats mais son travail commence enfin à porter ses fruits. Le club londonien commence doucement mais sûrement à retrouver son lustre d'antan et les dirigeants ont donc décidé de le récompenser. Pour le Daily Star, le timing est parfait puisque ça arrive juste avant le derby face à l'ennemi juré Tottenham ce week-end. Comme le relaie le Daily Mail, Arteta a prolongé 2-3 ans et a réussi à négocier une jolie revalorisation. De 10 millions d'euros annuels, il va passer à près de 17,7 millions, ce qui le rapproche de Pep Guardiola qui est l'entraîneur le mieux payé de Première Ligue avec environ 23 millions d'euros par saison. Une récompense logique puisqu'Arsenal est depuis 2 ans l'un des rares clubs à rivaliser avec Manchester City pour le titre. Dans le royaume de sa majesté, on évoque aussi le clash entre CR7 et Rick Tenard. Pour contextualiser, lors d'un échange avec son ancien coéquipier Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube, le Portugais a dit que Manchester United ne pouvait pas gagner la Première Ligue. Ce à quoi le coach néerlandais a répondu, Ronaldo est loin, en Arabie Saoudite, loin de Manchester. Tout le monde peut avoir son opinion, c'est bien. Comme le relaie le Daily Express, Tenard a demandé à CR7 d'attendre mais pour juger. On rappelle que le coach a poussé le Portugais vers la sortie lors de son arrivée chez les Red Devils. On file en Espagne désormais. Comme vous le savez, le Real Madrid est passé à côté de l'Eni Euro cet été qui a privilégié Manchester United. Le club merengue le paye un peu aujourd'hui puisqu'il fait face à une véritable hécatombe en défense comme au milieu de terrain. Le jeune Johan Martinez a impressionné durant la préparation et aurait pu faire office de solution de dépannage sauf que le jeune de 17 ans s'est fait les croiser. En convalescence, le jeune défenseur a aussi une grande nouvelle. Comme le placard marqua sur sa une, un accord de principe pour une prolongation a été trouvé. Le Real va blinder son joyau et les deux parties se seraient entendues sur une prolongation de contrat de 3 ans avec des options qui permettraient d'allonger le bail. Pour rappel, la loi espagnole autorise des contrats pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum si le joueur est mineur. A Madrid en tout cas, on interprète tout ça comme une belle preuve de confiance envoyée à ce produit de la Fabrica. D'autant qu'en ce moment, la direction craint des tensions entre les jeunes et les stars comme le signale le journal AS. Le média explique que le Real craint que ces remplaçants de Lux, Guller, Hendrik et Brahim Diaz ne soient pas satisfaits de leur temps de jeu. Et il faut dire qu'à leur poisse, il y a des stars confirmées comme Bappé, Bellingham et Vinicius Junior pour ne citer qu'eux. D'ailleurs, on en sait un peu plus sur l'offensive de l'Arabie Saoudite pour le Brésilien. Le journal AS nous apprend l'identité du club qui souhaite s'attacher ses services. C'est le club d'Alali qui a recruté Ivan Toni récemment. Le club saoudien compte revenir à la charge en janvier prochain pour convaincre le Brésilien qui, on le rappelle, n'avait pas totalement fermé la porte. On va terminer ce tour de la presse sportive en Catalogne avec une grande nouvelle qui devrait ravir les supporters. Nouveau krach du football mondial après un été de folie avec l'Espagne sacrée championne d'Europe. La mini-amal s'est longuement confiée à l'émission El Ormiguero. La déclaration que reprend le Mundo Deportivo sur sa une est la suivante. Je veux être une légende du Barça. Une réponse claire et nette qui intervient après cette question. Votre valeur est de 120 millions d'euros selon Transfermarkt. Souhaitez-vous que cela soit payé pour vous ? Non, parce que cela signifie que je quitterai le Barça. Je ne veux pas ça, je veux être une légende à Barcelone, a-t-il lâché. Le krach de 17 ans a fait comprendre qu'il rêvait de passer l'intégralité de sa carrière chez les Blaugrana. On rappelle qu'il est pour le moment sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Les coulées travaillent sur sa prolongation comme l'a affirmé Déco dans les colonnes du journal AS. Le directeur sportif du Barça en a aussi profité pour annoncer que le club travaillait sur la prolongation de Pedri. Mais le sujet du moment en Catalogne, c'est le retour de Gavi qu'on retrouve sur la couverture du journal Sport. Dix mois après sa grave blessure au genou, le krach de la Masia a fait son retour à l'entraînement collectif. Et au Barça, on se réjouit fortement de cette nouvelle et on considère l'Espagnol comme une nouvelle recrue. Il faudra évidemment encore un peu de patience avant de le revoir sur les terrains, mais pour le Barça et ses supporters, on s'en contentera amplement pour le moment. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. JT Foot Mercato